Et voilà l'histoire inquiétante et rocambolesque d'une petite chenille qui allait presque oublier de devenir un papillon. Il était une fois une petite chenille qui venait de naître sur la feuille d'un des arbres du jardin. Toute la journée, elle jouait avec ses copines, nées en même temps qu'elles, et avec les papillons de toutes les couleurs qui voltaient alentour. L'air sentait bon, il faisait soleil, et la petite chenille se disait « Oh, quand je serai grande, moi aussi je voudrais devenir un papillon, je les aime tellement les papillons ! » « Bonjour petite chenille, bienvenue sur Terre ! » Le jour de son premier anniversaire, elle a invité ses amis les papillons à partager son gâteau. Et elle leur a montré le cadeau qu'elle avait reçu, une belle paire de lunettes, pour lui permettre de mieux voir le monde, et pour mieux distinguer ce qui était bon pour elle. Parce qu'une petite chenille, ça doit manger pour grandir, et devenir une grande chenille costaude. Mange, mange petite chenille, pour bien grandir ! La petite chenille s'est donc mise à rêver, de devenir grande et riche, et de mener la belle vie. Avec ses belles lunettes, elle a très vite appris à voir ce qui était bon à manger. Dans ce jardin, il y avait tout. « Hum, les aubergines si rondes et luisantes ! Hum, les courgettes si croquantes ! Hum, les pommes si juteuses ! » « Hum, pour satisfaire son appétit, elle n'avait que l'embarras du choix ! » « Mange, mange petite chenille, pour continuer à grandir ! » Et bel et bien, elle grossissait ! Ben, normal ! Elle n'arrêtait pas de grignoter, de mâchouiller, de sussoter, et d'avaler tout ce qu'elle trouvait. Et après avoir dévoré tout ce qui poussait dans le jardin, elle s'est mise à rêver des choses à manger qui ne poussaient qu'en ville. Bon, d'accord, qu'on ne trouvait qu'en ville ! Des frites et du chocolat, des hamburgers et des glaces, des chips et des biscuits, Ah, et ça, ça fait bien grossir ! Et plus elle mangeait, plus elle avait faim ! C'est bizarre, non ? Du coup, elle ne pensait plus à ses copines, et elle avait carrément oublié les papillons. « Attention, petite chenille, tu dois grandir, certes, mais ne sais-tu pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais pour toi ? » Et plus le temps passait, plus la chenille mangeait, plus elle grandissait, et plus elle grossissait. Et maintenant, elle habite en ville, elle a quitté son joli jardin, et elle a bien oublié les papillons de son enfance. Elle a des rêves de grandes personnes, comme celles qu'on voit à la télé. Elle rêve d'avoir elle aussi une voiture, et une maison, et des beaux habits, et des bijoux. Alors elle continue à boulotter, à becquer, à croquer et à dévorer tout ce qui lui passe sous la dent. Elle a même commencé à grignoter le toit de sa maison. « Chenille, chenille, tu crois pas que tu exagères ? » « Oh là là, regardez-moi ça ! » Elle a carrément mangé sa maison. Tout y est passé. La table, les chaises, les bijoux, la voiture. Mais la voilà qui rêve d'avoir un appartement plus grand, avec un frigo à remplir de tout ce qu'elle aura acheté au supermarché. Elle rêve aussi d'un ordinateur et d'un nouveau téléphone portable. Avec ses grosses lunettes sur le nez, elle croit que le monde est à sa disposition pour être mangée. Et consciencieusement, elle se goint, frêle bas, frêle bouffe, elle absorbe, elle engloutit. En un mot, elle consomme. « Chenille, chenille, mais où t'arrêteras-tu ? Que fais-tu de la beauté du monde ? » Et ça continue. Maintenant qu'elle a dévoré son ordinateur, son téléphone portable et son écran plat de télévision, notre chenille se met à rêver de voyages lointains, de plages de sable fin et de palmiers, qui lui semblent tout à fait indispensables pour continuer à grandir et grossir. Elle gueule tonne, elle ripaille, elle engloutit, elle s'empiffre, elle mange des fraises en hiver et des légumes qui poussent de l'autre côté de la planète. Il n'y a bientôt même plus de poissons dans la mer. Elle s'alimente bien plus qu'il n'est besoin, mais elle croit que c'est bien comme ça. On lui a dit un jour qu'il fallait grandir et grossir et elle a oublié tout le reste. Sans réfléchir, elle obéit. Oh, la chenille ! Tu ne vois pas que tu es en train de ronger la branche d'arbre sur laquelle tu es assise ? Très sérieusement, tous les jours, de 8h à midi et de 14h à 18h, et même le dimanche, notre chenille s'applique à manger le monde. À peine si elle prend des vacances. Elle rêve à toujours plus de richesse et de plaisir et ça lui prend tout son temps et toute son énergie et toute son attention. Au point qu'elle ne s'est même pas aperçue que ses copines ne sont plus là pour jouer avec elle. Parce que les copines, elles, se sont arrêtées de manger il y a quelque temps déjà et se sont fabriquées des petits sacs de couchage qu'elles ont suspendus à une branche, des douillets cocon dans lesquels elles se sont endormies. Chenille, chenille, vient un moment où il faut s'arrêter de grossir et se transformer en chrysalide. Toutes les chenilles le savent. « L'aurais-tu oublié ? » À force de manger avec persévérance et conviction, notre chenille a tellement grossi qu'elle prend maintenant presque toute la place. À peine si elle capte les voix alarmées qui tentent de lui faire entendre raison, qui lui disent de s'arrêter, que cela devient dangereux, elle entrevoit les signaux d'alarme, elle perçoit des cris, elle repère quelques hurlements, mais rien n'y fait. On lui a dit de grossir, elle grossirait, comme on le lui a appris quand elle était petite. Ceux qui ne sont pas contents, c'est sûrement juste parce qu'ils sont jaloux. « Hé ! La chenille ! Réveille-toi dans ta tête ! Arrête ! Tu mets tout le monde en danger ! » Mais, à force de grandir et de croître, elle est devenue tellement grosse, la chenille, que ses lunettes d'enfant ne tiennent plus bien et souvent lui glissent sur le nez. Et voilà qu'un jour de gros orages, ses lunettes sont tombées par terre, emportées par un coup de vent et se sont cassées en mille morceaux. Oh là là ! Quelle émotion ! D'abord, les éclairs et le tonnerre, ça fait peur. Et ensuite, sans ses lunettes, notre chenille a l'impression de ne plus y voir clair. Elle se sent toute perdue. Bah ! Oui ! La chenille ! On dirait que Mère Nature commence à se fâcher. Et voilà que tout à coup, sans ses lunettes, la chenille voit le monde d'un tout autre œil. Elle voit les fumées des usines et la pollution. Elle voit les pauvres qui meurent de faim, les ours blancs sur la banquise qui fond, les articles de journaux qui parlent du mauvais temps, des inondations et des sécheresses, les gens qui défilent dans la rue pour manifester leur colère ou leur inquiétude, les fusils et les tanks des gens qui font la guerre. plus rien à voir avec un monde bon à manger. Et du coup, ça la rend toute triste, notre chenille, de voir tout ce malheur et toutes ces destructions et ce climat qui menace de changer. est-ce que tu commences à comprendre que nous sommes tous les gardiens de notre monde ? chenille, chenille, tu as déjà grignoté la planète. Est-ce que tu te rends compte que si tu continues, tu vas commencer à te manger toi-même ? Regarde un peu ce qui se passe au-dessus de ta tête, chenille. Tu vois les petits cocons accrochés à la branche ? Tu entends ces petits bruits ? Ce sont tes anciennes amies, les chenilles, qui ont décidé d'arrêter de grossir pour se transformer en autre chose. Bon, alors bien sûr, pendant quelque temps, elles n'ont pas été très jolies à regarder. Les chrysalides, c'est tout gris, c'est tout mou, ça ne bouge pas beaucoup. Mais si on attend le temps qu'il faut, on assiste à une merveille. Regarde ce qui est en train de se passer. Tu n'en crois pas tes yeux, hein ? Voilà que des vilaines chrysalides sortent de superbes papillons. Ouah ! Oh ! Des papillons ! Comme quand j'étais petite ! Elle se souvient des longues journées de jeux au soleil, dans le jardin de son enfance, sur la feuille de l'arbre. À l'évocation de se souvenir, notre chenille est toute émue. Elle en a les larmes aux yeux. Elle se sent toute triste d'avoir oublié ses grands amis qu'elle aimait beaucoup. Eh ben, la chenille, comment as-tu pu les oublier, les beaux papillons de ton enfance ? Et voilà que notre chenille sent quelque chose se passer dans sa poitrine. Elle qui n'avait jusqu'alors que senti l'appétit de son ventre et la gourmandise de sa bouche. Quelque chose s'est mis à battre et à chauffer à l'intérieur d'elle et à créer un sentiment très doux chaque fois qu'elle pense à ses amis les papillons. Comment ça s'appelle déjà quand on sent ce genre de choses dans sa poitrine ? « C'est l'amour ? » Et elle se rappelle son vieux rêve quand elle disait « Moi aussi, je veux devenir un papillon quand je serai grande. » Alors, notre chenille a levé le nez et commencé à réfléchir. Quand j'ai perdu mes lunettes, j'ai vu le monde tout autrement. Mon regard a changé. Maintenant, je comprends que le monde n'est pas à manger, mais que nous sommes là pour célébrer la beauté de la vie et habiter ensemble la planète Terre en faisant régner l'harmonie. Si on s'en occupe bien de notre monde, comme d'un jardin avec sa bonne terre, son eau claire, son air pur, ses plantes, ses animaux et ses humains aussi, tout le monde sera beaucoup plus heureux. Et moi, je retrouverai mes copains. Et du coup, elle a remplacé son vieux rêve par un rêve tout nouveau. Plutôt que de devenir grosse et riche toute seule dans son coin, elle rêve maintenant de devenir un papillon comme ses amies. Et elle s'intéresse tout particulièrement à cette chose si douce et chaude qu'elle sent bouger et parler au fond d'elle. « C'est le cœur ? » Et elle a tenu parole, la chenille. Elle a cessé de vouloir manger tout le temps, de grosses et énormes qu'elle était à prendre toute la place. Elle a fondu et a presque retrouvé sa taille d'enfant. En tout cas, elle a réussi à se glisser à son tour dans un petit sac accroché à une branche et elle s'est endormie en écoutant battre son cœur et en rêvant d'une planète heureuse, de non-violence au lieu de guerre, d'éolienne au lieu de fumée qui pollue, de colombe de la paix au lieu de tanques et de fusils, de jardins en fleurs et d'escargots qui vont lentement. Dors bien, petite chenille. N'aie pas peur de te transformer en chrysalide. Bientôt, tu te réveilleras, papillon. Et comme les rêves s'est fait pour se réaliser, c'est exactement ce qui est en train d'arriver à notre chenille. Après avoir passé quelques temps à dormir dans un petit sac marron, elle va bientôt se réveiller sous la forme d'un magnifique papillon tout en couleurs. Mais cela ne pourra arriver que parce qu'un jour la chenille vorace qui ne pensait qu'à grossir en mangeant le monde aura décidé de changer de rêve, de prendre moins de place sur la terre et de devenir gardienne de la beauté du monde. Petits et grands enfants qui écoutez cette histoire, prenez bien soin de vos rêves. Et si toutes les chenilles faisaient de même et changeaient de rêve et qu'elles renonçaient petit à petit à l'idée de boustifailler, de mastiquer et d'engloutir sans cesse le monde pour grandir, on aurait une nuée de papillons qui embellirait notre jolie planète sur laquelle il pourrait faire bon vivre pour tout le monde. Et si les humains faisaient comme la chenille, qu'en pensez-vous ?